... Donc déjà je vais commencer par me présenter très rapidement. Moi je m'appelle Malorie, je vis à Genève maintenant depuis 3 ans. Ça fait à peu près 5-6 ans que je suis active dans le monde des logiciels libres en général. Et aussi dans les mondes militants, je suis impliquée dans les différents collectifs, différentes associations. Et voilà, le sujet de militer avec, pour les logiciels libres et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Mais j'ai bien conscience que c'est un sujet qui est très vaste, qui est très divers, qui veut regrouper plein d'habits différents. Donc c'est en cours de réflexion aussi, c'est une pensée qui est en évolution évidemment, avec les discussions avec les gens, etc. Et donc l'idée de faire cette conférence, c'est surtout pour ouvrir la discussion, pour en parler une première fois. Et puis voilà, parler tous ensemble, pourquoi pas, après la conférence aussi. Voilà, donc je vais peut-être commencer par définir ce que j'entends par militant, militante. Je vais envoyer indifféremment le masculin ou le féminin. Je vais vous parler des militantes et puis des militants, mais voilà, c'est pour aussi tout le monde. Dans la salle, par exemple, qui est-ce qui se reconnaît en tant que militant ou militante ? Oui, il y a du monde. Donc si on regarde les définitions du dictionnaire, par exemple le dictionnaire « militer », « militer », c'est « mener une lutte des idées afin de convaincre ». Donc c'est assez vaste, assez large comme sujet. Et selon Larousse, c'est un peu plus dans l'actif, c'est agir, combattre pour ou contre quelqu'un ou quelque chose. Voilà, un peu pour resituer. Et moi, quand je parle de militants, de collectifs militants, de tout ça, c'est ce qu'on pourrait regrouper un peu sous la manière des alter-mondialistes, les personnes et les collectifs qui pensent qu'un autre monde ou d'autres mondes sont possibles. Et voilà, donc ça peut toucher tout ce qui est les droits humains fondamentaux, le droit au logement, les féminismes, les communautés LGBT+, qui militent pour leurs droits. Ça peut regrouper aussi tout ce qui est protection de l'environnement, les militants écologistes, les participants aux zones à défendre, aux ZAD, donc les ZADistes, ceux qui militent plutôt pour la décroissance, ce genre de militantisme plutôt écologique. Et il y a aussi tout ce qui est militantisme citoyenniste, donc plutôt au niveau des institutions, les militants politiques, militants syndicaux, la justice sociale, tout ce qui est associatif, etc. Enfin voilà, c'est un peu tous ces univers-là dont je parle. Est-ce que, en gros, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est les personnes qui s'organisent et qui militent pour répondre aux problèmes qui sont posés par les différentes crises, donc crises politiques et sociales, les crises environnementales, et puis les crises migratoires aussi, qui amènent plusieurs problématiques. Est-ce que j'ai besoin de définir ce que c'est un logiciel libre ? S'il faut, je le fais, il n'y a pas de souci, mais c'est bon. Je pense qu'on est à peu près au clair, au pire vous avez vu des conférences avant qui vous ont expliqué. Quand je parle des communautés des logiciels libres, je parle de ce qu'on appelle communément les libristes, donc les personnes qui vont lutter contre l'hégémonie des grands logiciels privatifs ou pour la diversité des alternatives numériques, c'est selon le point de vue. Voilà un peu pour poser le contexte. J'ai axé ma réflexion autour de quatre grandes questions, du coup, qui découlent de ce titre. La première question qui m'intéresse, c'est pourquoi militer pour les logiciels libres ? Donc là, on se place plutôt dans une perspective de libriste, de militant pour le logiciel libre. Il existe des tonnes de raisons de militer pour le logiciel libre. Je ne vais pas faire une liste exhaustive, parce que ce ne serait pas très intéressant. Et j'imagine que si vous êtes ici, c'est aussi que c'est des thématiques qui vous parlent déjà. Voilà. Mais je peux en citer quelques-unes. Donc il y a les raisons techniques et éthiques un peu évidentes des logiciels libres. Donc la fiabilité, la sécurité, le code source étant ouvert, on peut revoir le code. Ou si on ne sait pas coder, ce qui est souvent le cas, il y a finalement assez peu de développeurs, ça permet d'avoir la confiance en ces développeurs, en ces personnes qui connaissent, pour utiliser ces logiciels. On peut vérifier comment ça fonctionne. Parce qu'à l'inverse, on ne peut pas faire confiance à un logiciel quand personne ne peut vérifier comment il fonctionne derrière. Tout simplement. Ça peut être aussi pour des raisons économiques, parce qu'il n'y a pas de frais de licence pour utiliser un logiciel libre. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'imposition économique. C'est intéressant quand même de participer financièrement aux projets libres, aux associations et tout ça. C'est libre, on ne peut pas dire gratuit, j'en ai pas le topo. Ça peut être aussi pour des raisons écologiques, pour réutiliser des vieilles machines, éviter de racheter de nouveaux matériels qui vont être produits dans des conditions qu'on n'a pas forcément envie. Donc réutiliser ces vieilles machines et de faire tourner des Google Analytics dessus, c'est une raison qui peut pousser à militer pour les logiciels libres. Et au final, l'intérêt principal, c'est l'utilisateur qui décide, qui est maître de sa machine. Ça permet de, par exemple, ne pas être bloqué à la fin d'une conférence quand on veut éteindre son ordinateur et que, ah bah non, les mises à jour Windows sont en train de se lancer, donc je ne peux pas partir maintenant. Ça peut être embêtant. Donc c'est bien d'avoir le contrôle sur ces outils. Et de manière un peu plus générale, militer pour les logiciels libres, ça peut aussi faire sens tout simplement pour informer les gens qu'il existe des alternatives. Parce que quand on sort des conventions libristes comme celle-ci et qu'on va voir un peu chez les gens, il y a au final beaucoup de personnes qui ne savent même pas qui peuvent installer un autre système d'exploitation que Windows ou leur macOS sur leur machine et qui vont retourner dans un magasin, racheter un ordinateur. Dès que celui qu'ils ont, il devient inutilisable parce que ça rame trop. Bah oui, c'est fait pour en fait. Et du coup, tu peux installer un Linux dessus qui va te permettre de réutiliser ta machine. Donc voilà, c'est un peu quelques raisons qui peuvent pousser à militer pour le libre. La question suivante, c'est pourquoi militer avec des logiciels libres ? Donc ça, on se place plutôt dans une perspective militante en général. Et donc, je me suis demandé, c'est vrai, pourquoi on utiliserait des logiciels libres pour militer ? Ça fait sens pour plusieurs raisons, mais lesquelles sont-elles ? Et bien, tout simplement, reprendre le contrôle sur les outils qui sont utilisés par les collectifs, les communautés qui luttent dans un but précis. Donc reprendre le contrôle des outils. Les outils, ça peut être différents outils. Ça pourrait être notamment les outils de communication interne qui sont utilisés au sein du collectif, du groupement pour communiquer entre eux, pour coordonner la lutte, pour ce genre de choses qui sont nécessaires, finalement. Et ça peut être aussi les outils de travail, finalement, les véritables outils qui vont être utilisés pour travailler ensemble. Donc ça peut se traduire par des pads qui vont être utilisés collectivement. Ça peut être les partages de documents, le partage de données. Comment on va partager, je ne sais pas, une liste de contacts ? Quand certains contacts peuvent être, enfin, certaines informations peuvent être sensibles. Et ce qu'on va utiliser Google, ça peut poser des petits problèmes d'éthique, parfois. D'éthique ou même de mise en danger des personnes concernées, dans certains cas. Et reprendre le contrôle aussi sur les outils de documentation du projet. Parce que je vais y revenir un peu plus tard, mais l'importance de documenter ce qu'on fait, qu'on soit dans un contexte de logiciel libre ou dans un contexte de lutte en général, c'est quelque chose qui est nécessaire pour déjà garder une trace et puis aussi pour permettre aux nouvelles personnes de rejoindre les collectifs, par exemple. Militer avec des logiciels libres, ça permet aussi l'inclusion de tous et de toutes. Notamment grâce à l'interopérabilité qui est offerte par les formes humaines verts. Ça permet tout simplement de ne pas avoir à acheter un logiciel payé des tradicences exorbitantes, tout simplement pour consulter un document. Ça permet d'inclure plus de monde. Il y a aussi un accent qui est mis, dans certains cas, sur l'accessibilité dans le monde des logiciels libres. Donc ça permet une meilleure inclusion. Les logiciels libres, dans un contexte militant, permettent aussi... Bien sûr, je parle de certains logiciels spécifiques. Ce n'est pas parce qu'on va utiliser un logiciel libre qu'on va être à 100% protégé, mais ça peut permettre une meilleure sécurité et un meilleur secret dans les communications. Pour ne pas, comme je disais tout à l'heure, ne pas mettre en danger les militants qui sont impliqués. Dans certains cas, par exemple en France, quand on est militant écologiste, on peut finir à signer en résidence alors qu'on n'a rien fait d'illégal. Dans certains cas, les solutions qui sont proposées par les logiciels libres peuvent faire complètement sens. Et tout simplement, pourquoi militer avec des logiciels libres ? De manière générale, pour être cohérent dans la démarche. Si on milite pour, je ne sais pas, la permaculture ou l'inclusion de personnes défavorisées ou ce genre de choses, ça s'inscrit dans une démarche de cohérence qui est globale, mais aussi à l'échelle personnelle, de se dire, je ne cautionne pas le système tel qu'il est aujourd'hui, je vais utiliser aussi les alternatives qui existent du côté informatique et du côté de ces outils-là. Voilà un petit peu pour ça. Comment militer pour les logiciels libres ? Donc là, de nouveau, je me place plutôt dans une perspective de libriste, de militante pour le logiciel libre. Et je ne vais pas parler de comment militer pour les logiciels libres, les raisons évidentes du genre, on peut contribuer au code, on peut participer aux traductions, on peut être bénévole pour des événements, ce genre de choses, on est à peu près... Enfin, c'est un peu ce qui est le plus répandu, c'est la première porte d'entrée. Mais dans un contexte militant, pour les logiciels libres, je pense que ce qui est très important et qui est parfois oublié par les communautés libristes, c'est de créer des liens véritablement entre les différentes personnes et faire se rencontrer les personnes aussi. Donc construire des ponts entre les collectifs, entre les communautés et puis pousser les gens à échanger aussi. Donc ça, ça passe déjà par discuter avec les gens, aller se promener, aller voir ce qui se passe ailleurs, dans les autres villes par exemple, mais aussi à l'échelle locale. C'est pas forcément... On n'est pas obligé d'avoir tout de suite une vision de changer le monde entier, non, déjà aller voir à l'échelle de sa propre ville ou de son quartier. Quels échanges peuvent être faits ? Ça peut être déjà une première étape très intéressante pour faire évoluer les mentalités du côté de l'utilisation des outils. Finalement. Donc ça, ça passe beaucoup par la sensibilisation et la formation des personnes qui ne sont pas forcément dans le monde des technologies en général. Donc voilà, sensibiliser, former, mais il y a quand même un mais en étant très à l'écoute des besoins des personnes qui sont concernées et qui ont besoin des outils informatiques. Parce que souvent, une des erreurs, un des problèmes qu'on peut avoir dans nos milieux libristes, c'est de vouloir installer... Utilise ce logiciel, il est super, il fonctionne très bien et c'est génial, tu vas voir. Oui, sauf qu'en fait, ça ne correspond pas forcément à mon besoin et du coup, ça risque de perdre au final les personnes qui ne sont pas forcément libristes à la base, qui veulent faire des efforts, mais au final, l'outil qu'on leur propose ne correspond pas exactement et donc ça fait quelqu'un de déçu au final, qui ne fera pas derrière forcément la promotion du livre comme on aurait voulu à la base de la démarche. et donc être vraiment à l'écoute des besoins et aussi être à l'écoute de leurs problématiques. Confronter vraiment l'utilisation des logiciels libres qui peuvent être faites à la réalité du terrain, aux problèmes que rencontrent les militants, parce qu'il y a des problèmes, il y a des besoins, il y a des problématiques, et que les militants pour le libre s'impliquent peut-être un peu plus de ce côté-là pour proposer vraiment des solutions qui seront efficaces et qui sont pertinentes pour ces personnes militantes. Par exemple, un exemple comme ça, qu'on pourrait utiliser, c'est l'utilisation de TOR, qu'on utilise TOR en France ou TOR en Suisse, où tout ça, ça ne va pas poser de problème, mais dans certains pays, juste le fait d'utiliser TOR, ça va mettre un gros d'impôt rouge au-dessus de notre tête, et puis tout de suite, on va être beaucoup plus visé, par exemple. Ou alors, ça pourrait être le hackerspace de Reset, qui est à Paris, que je n'ai pas encore eu la chance d'aller voir, mais qui a un hackerspace plutôt axé pour les féministes, queers, LGBT, etc., qui proposent des crypto-parties vraiment qui répondent aux problématiques de ces militants-là, avec comment on se protège du cyberharcèlement, comment on protège ces données personnelles quand on reçoit des menaces de la part de plein de personnes, et toutes ces problématiques-là. Donc ça, par exemple, pour le coup, les crypto-parties du Reset, c'est des choses qui ont été construites avec les personnes concernées. Les personnes concernées ont été écoutées, ont été actrices aussi, du fait de se protéger et de participer à cette autodéfense du numérique, au final. Je pense que d'une perspective, quand on est militant pour le logiciel libre, en général, un des buts, c'est quand même que les logiciels libres soient utilisés par le plus grand nombre. c'est un des objectifs des libristes basiques, je dirais, enfin, des libristes ordinaires. Et donc, dans l'objectif, dans cette vision-là, de rendre les logiciels libres utilisés par le plus grand nombre, de passer par les milieux militants pour expliquer ce que c'est les logiciels libres, montrer comment ça fonctionne, former les personnes à l'utilisation des outils. Ça me paraît une bonne option, parce que les personnes qui font partie des milieux militants sont déjà sensibilisées à une cause, en tout cas dans celles qui défendent, normalement. Et du coup, ça peut faciliter la compréhension et l'utilisation des logiciels libres pour ces personnes-là. D'autre part, quand on milite pour les logiciels libres, qu'on va voir, par exemple, des militants qui sont à côté de chez nous, je ne sais pas, par exemple, quand on amène le logiciel libre, on amène des outils, on amène des applications, des services, on amène des résultats concrets, on amène du concret, et ça, c'est hyper intéressant aussi pour les personnes qui sont en recherche d'une meilleure cohérence dans l'utilisation de leurs outils. Et donc, ma dernière question, enfin, la dernière question, comment militer avec les logiciels libres ? Donc, ça, pareil, il y a plein de... Enfin, vous l'aurez compris, je n'ai pas pour objectif de faire une conférence technique en précisant quels outils il faut utiliser ou il ne faut pas utiliser, ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Mais se demander comment utiliser des... Comment militer avec des logiciels libres ? Donc, dans une perspective militante en général, mais aussi dans une perspective libriste, du coup, on regroupe un peu le tout. Eh bien, pour les militants qui ne seraient pas forcément dans le monde du logiciel libre, ça pourrait être d'aller voir les associations locales d'utilisateurs de logiciels libres, les GUL, d'aller voir les hackerspaces aussi, d'aller voir les... Enfin, de participer aux événements qui sont proposés par les libristes. Alors après, il n'y a pas forcément de GUL ou d'associations ou de hackerspaces dans chaque ville, mais, eh bien, aller voir... Il faut aller voir ailleurs, il faut participer aux événements, il faut... Pourquoi pas créer le hackerspaces s'il n'existe pas ? Voilà. Et donc, pour les libristes qui recevraient ces personnes-là, qui viendraient les voir avec des véritables besoins, avec des véritables questions, eh bien, l'enjeu, c'est de ne pas répondre à ces personnes. Oui, regarde, tiens, je te réponds par mail, je t'ai envoyé 15 liens, va lire tout ça, et puis reviens, tu vas voir, ça va être génial. Oui, mais non, en fait, ça ne marche pas, parce que les gens, ils n'ont pas forcément ce réflexe que nous, en tant que libriste, qu'on peut avoir, d'aller se conseiller, d'aller apprendre seul, etc. Quand la technologie, ce n'est pas notre domaine de prédilection, ça peut être très compliqué, et c'est nécessaire, bien souvent, de prendre du temps et d'expliquer aux personnes comment ça fonctionne, de faire des démonstrations, de vraiment apprendre avec la personne comment utiliser ces outils-là. Pour les... Je me suis perdue. Voilà. Pour les... Donc voilà, vraiment, toujours, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, d'être à l'écoute des besoins. Quand les personnes viennent vous voir en vous disant j'aimerais bien avoir des meilleures pratiques, mais je ne sais pas trop comment faire, prendre le temps d'écouter, de former, et d'être dans un processus d'accompagnement de la personne et pas juste lui balancer trois liens, ou 15, ou 50. Et pour les libristes qui voudraient s'impliquer un peu plus dans les luttes, qui voudraient participer peut-être un peu plus sur le terrain à ce qui peut se passer aujourd'hui en France et partout en Europe et dans le monde, mais pour apporter ces compétences techniques qu'on peut avoir, un des moyens de faire ça, ce serait d'aller contacter les associations qui nous parlent, enfin qui parlent aux personnes concernées, d'aller les contacter, d'aller voir s'il y a des besoins éventuellement au niveau technologie, au niveau numérique, internet, etc. D'aller proposer son aide, d'aller, pourquoi pas, se rendre dans les squats qu'il peut y avoir, c'est un bon lieu de rencontre interlute finalement. D'aller voir aussi, pourquoi pas, dans les différentes ZAD, il y a toujours des moyens de communication à mettre en place, il y a toujours des choses qui se font, donc pour aller en vacances à la ZAD, ça peut être une idée. joindre l'utile à l'agréable. Et voilà, donc après, comme je disais, s'il n'y a pas localement ce genre d'association ou de collectif qui existe, c'est d'aller voir à côté ce qui peut exister, ou bien de lancer l'impulsion pour créer quelque chose comme ça, ça peut passer par organiser un événement, un apéro pour faire se rencontrer les personnes, pourquoi pas que ça débouche sur d'autres choses, mais ça peut être intéressant. Et par ailleurs aussi, ce dont je voulais parler, c'est que les logiciels libres peuvent être aussi une source d'inspiration pour les milieux militants de manière générale. Les logiciels libres fonctionnent de manière assez particulière, ça peut être dans les modèles de fonctionnement, dans les modes de gouvernance, dans la façon dont les projets sont documentés aussi, ça c'est très important, l'importance de la documentation dans un projet libre, tout comme la documentation du fonctionnement d'un collectif militant, ça amène les gens à participer plus parce qu'on documente la façon dont fonctionne le collectif et on documente aussi qu'est-ce qui est fait par le collectif. Donc pour que les gens s'impliquent, c'est important de savoir un peu à quoi s'attendre, comment ça fonctionne, pas débarquer dans un groupe et puis dire « ouais, on peut faire ça, machin, s'il y a des règles qui sont établies, pourquoi pas, je ne sais pas, » et d'intégrer les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes de cette manière-là, par exemple. Mais tout ça, ça pourrait être une inspiration pour certains illus militants. Et donc voilà, en gros. Du coup, en conclusion, ce que je dirais, c'est que tout comme le militantisme, les logiciels libres, ce n'est pas la fin en soi, ce n'est pas le but ultime. Les logiciels libres, c'est un outil, tout comme le militantisme, c'est un outil pour arriver à changer le monde, ne soyons pas avoir d'ambition. Les communautés du logiciel libre et les communautés militantes, je pense, ça c'est pareil, c'est un avis assez personnel, gagneraient à travailler un peu plus ensemble, à ce que des ponts se construisent et à ce que l'ouverture d'esprit des libristes puisse servir à d'autres causes. Et donc, j'en rajoute une dernière couche sur l'importance de créer des liens en tant que libriste et aussi en tant que militant, particulièrement à l'échelle locale. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans votre quartier, dans votre ville, c'est toujours intéressant. Et voilà, l'importance aussi de, je finirai par ça, l'importance de l'hétérogénéité dans tous ces milieux, si c'est homogène, ça ne fonctionne pas. Donc, toutes les personnes, tous les vécus, toutes les histoires, tous les points de vue sont les bienvenus et c'est par cette diversité qu'on créera la force des mouvements au final aussi. Donc, voilà pour l'instant. Si vous avez des réactions, des questions et tout ça, puisque là, du coup, il reste à peu près 5 minutes, si je ne me trompe pas, on pourra en discuter un peu dehors et pourquoi pas commencer à discuter des liens qu'on pourrait créer parce qu'il y a des besoins dans les milieux militants, il y a des compétences dans les milieux libristes. On pourrait peut-être faire quelque chose. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'on peut commencer ? Il reste 4 minutes ? Oui. On peut commencer l'échange réussite ? Pardon ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Je ne suis pas un libriste. Par contre, je suis un militant très actif et très engagé dans les questions environnementales et sociales. Des choses qui peuvent être même parfois, tu parlais de ZAD par exemple, des choses où les militants prennent des risques sur les questions climat en particulier. Sur la relation entre les réseaux militants et la communauté d'Ibris, j'ai constaté à force de les côtoyer et d'intégrer dans nos outils des logiciels libres. J'ai constaté un certain nombre, je ne dirais pas d'écueils, mais de choses dont il faut vraiment qu'on discute entre nous et qu'on agisse rapidement parce que sinon, il va y avoir un peu un écart au lieu de rassembler les gens en attendant ça s'éporter. Alors, le premier point, c'est de vérifier le socle des valeurs communes. Il n'y a pas forcément d'équation automatique, ce n'est pas un décret, ça ne se décrit pas comme ça que le socle de valeurs des Libristes et le socle des valeurs des réseaux militants engagés soit exactement le même, notamment sur les questions de modèle économique. Et là-dessus, ça peut créer carrément un clash. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la communauté des Libristes, pour en fréquenter un certain nombre, c'est très... on est entre soi, on est dans l'entre soi. Et donc, du coup, il y a un rapport de domination entre le sachant « je suis Libristes et développeurs » et l'apprenant « je suis militant, j'y connais rien, l'informatique ». Il y a un rapport de soumission et de domination qui peut être très dérangeant et qui est lié au fait que les Libristes n'arrivent pas à se débarrasser d'une novlangue absolument insupportable avec des vocales auxquelles on ne comprend rien et que quand on est dans une situation de formation qu'un Librist forme des militants, il parle javanais. Et que du coup, il y a vraiment là à l'Ibriste à faire un effort important pour adapter leur langue, leur novlangue à celle des militants qui n'est pas vraiment une novlangue, on a des mots assez simples. Le troisième point qui est important, c'est la passerelle entre les réseaux. Il y a des Libristes qui sont militants pour des causes sociales environnementales et avec eux, ça se passe très bien. Par contre, il y a des Libristes ou des groupes de Libristes qui ne comprennent pas du tout comment fonctionne un réseau militant. Pourtant, on a les mêmes problématiques de sécurisation par exemple. Donc là aussi, il faut imaginer des temps qui soient hors implémentation de vos logiciels, des logiciels libres dans nos machines des temps d'échange pour parler de ça. Et puis, le troisième point, c'est la réponse qu'a fait Framasoft hier sur le développement des outils Framas où il y a des choses qui manquent cruellement et qui font que par exemple, on ne se sert pas de logiciels libres, d'applications libres de Framas et on retourne à Google parce que les outils ne conviennent pas d'un produit performance et qu'on a besoin de choses de plus en plus performantes. Et que du coup, la réponse qu'on donne, c'est trouver dans vos réseaux des développeurs, des geeks. Ben non, on n'a pas dans nos réseaux des geeks. Alors évidemment, quand c'est une ONG, une grosse ONG comme le réseau des colibris, ben ils ont de quoi salarier un développeur et il y aura chez les colibris un développeur capable de travailler sur les applications de Framasoft. Mais dans d'autres réseaux, tu citais Notre-Dame des Landes, ça arrive, mais c'est très rare. C'est très très rare. Donc du coup, là, il y a aussi à trouver quelque chose d'assez fluide de telle sorte est-ce que les libristes, on sait que beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux sont des militants bénévoles, comme nous dans nos réseaux militants, nous sommes des bénévoles, ben trouver un système pour que la réponse ne soit pas une réponse un peu langue de bois, ben démerdez-vous, trouvez un codeur dans vos réseaux. Ben non, nous on n'a pas ces compétences-là. Donc je pense que vraiment, il faut bosser sur la transparence, je dirais, enfin pas la transparence, mais la fluidité, les passerelles entre les réseaux militants et la communauté des libristes. C'est vraiment important parce que je finirais sur un truc, je développe une application de mind mapping à destination des réseaux militants et quand mon développeur parle aux militants, par exemple du RAC, du réseau Action Climat, ben il le regarde comme un martien, quoi. Et c'est très gênant. C'est, voilà. Complètement. Merci pour cette intervention. Justement, si des... Enfin, n'hésitez pas à venir faire des retours sur... Si aussi, en tant que militant, vous avez été confrontés justement aux libristes et merci pour ce retour sur les écueils. J'en prendrai note. C'est intéressant. Oui ? Ben d'abord, vraiment merci parce que ça rejette trop d'aller à ce que vous avez. Merci. Ça va, je suis pas seule. en allant, justement, l'unité pour avoir eu ces livres ou avec dans d'autres collectifs et militants. Et j'ai une question, c'est comment on s'organise collectivement, justement, militants libistes et militants des autres collectifs pour répondre à toutes ces questions et pour les problématiques que tu as suivies de toi aussi sur le militant. Alors, j'ai pas de réponse comme ça, mais on peut aller voir un verre après volontiers pour en discuter parce que c'est tout à fait, c'est, 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 il y a des choses à faire. Oui, oui. Oui, alors, ceux des logiciels libres, ils défendent aussi pour le fait que nos données personnelles ne soient pas exploitées par l'ANSA. Complètement. Oui, ça, ça fait partie aussi de la démarche d'utiliser des logiciels libres mais aussi des solutions décentralisées qui permettent une meilleure protection de la vie privée par rapport à l'ANSA, par exemple, ou par rapport à d'autres menaces qui peuvent exister pour les militants. Et après, j'ai plein de questions, je pourrais... Oui, on pourrait en discuter. Parce que je ne sais pas si... là, ça fait 30 minutes, je pense qu'il va falloir qu'on laisse la place. On peut peut-être prendre une dernière et dernière question. Je voulais juste rajouter un élément sur la place des libristes au sein des réseaux militants. Oui. C'est-à-dire que j'ai essayé, je suis arrivé dans un réseau militant comme un bleu et j'ai dit, voilà ce que je sais faire, si vous avez besoin de quelque chose, je suis à votre service. Oui. Ben, j'ai été inutile. C'est-à-dire que, en fait, c'est des gens qui n'ont absolument pas le temps de s'occuper de ce genre de problème. Ils ont besoin de l'outils informatiques, mais ils n'ont absolument pas le temps parce qu'ils ont vraiment de choses à faire, souvent, s'ils ne sont pas vraiment nombreux. Et en fait, je pense que le mieux, c'est mon expérience à moi, le mieux, c'est vraiment de faire ce qu'ils font avec eux et après, de développer quelque chose et de leur proposer. Tout à fait. C'est mon expérience. Oui, je pense que c'est une bonne option. C'est vrai que, quand quelqu'un arrive comme ça dans un groupe où il y a déjà des outils, même si c'est Google, même si c'est Facebook, il y a des outils de communication qui fonctionnent au milieu, au sein du collectif. Quand on arrive en tant que libri, c'est en disant je peux tout changer si vous voulez, il faut me dire, ben non, on a nos trucs, ça marche bien, puis on a plein de trucs à faire. Alors, on n'a pas le temps. Ils étaient vraiment très enthousiastes. C'est super parce qu'on veut changer. Oui. Mais concrètement, pour aller dans l'application, il faut vraiment être dans le truc pour ressentir les besoins du monde parce qu'ils n'ont pas le temps de nous les expliquer ou ils ne savent pas faire ou ça, c'est trop dur en fait. Complètement. Je suis d'accord. Je rejoins ce temps de vie. Merci beaucoup. Voilà. Merci.